... Madame, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Après le retour des premiers groupes de Hadji de la saison 2017 à Alger et à Oran, sont arrivés aujourd'hui les pèlerins issus des Wilayas du sud et de l'est du pays. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne prise en charge en matière de facilitation de procédures de police des frontières et des douanes. Habitat en application des orientations du président de la République, l'opération de relogement se poursuit à travers le pays. Ce soir, dans cette édition, vous aurez les exemples des Wilayas, de Mascara et de Khanshla, où plus de 300 logements ont été distribués. Journée mondiale de lutte contre l'analphabétisme. Quels sont les efforts fournis par l'Algérie et quels en sont les résultats ? Et pour la rentrée scolaire, on vous emmènera un point de vente des manuels disponibilité ou pénurie du livre scolaire. Les réponses dans quelques instants. Et vous pourrez suivre dans la dernière partie de votre journal le portrait de Amina Bouzard, une artiste spécialisée dans l'art de la récupération, le recyclage de pneus. C'est son dada. Un reportage à suivre. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue macédonien, Georges Ivanov, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement de la coopération entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Kadam Sahal, prendra part en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la prochaine réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, qui se tiendra demain à Brazzaville, en République du Congo. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réitérant l'engagement de l'organisation continentale à aider les parties libyennes à trouver une solution durable à la crise dans leur pays. La réunion, qui sera présidée par Denis Sasoun Gesso, président de la République du Congo, se penchera sur l'examen de l'évolution de la situation en Libye et passera en revue les efforts régionaux et internationaux visant au règlement de la crise dans ce pays, frères. Diplomatie, le sous-secrétaire d'État américain Thomas Shannon a insisté hier à l'occasion de la prestation de serment du nouvel ambassadeur des États-Unis en Algérie, John Desrochers, sur l'excellence des relations politiques entre les deux pays. Marqué, a-t-il souligné, par une convergence de vues sur un grand nombre de questions régionales et internationales. Shannon a exprimé sa confiance en les capacités du nouvel ambassadeur pour le renforcement de la coopération bilatérale. Le sous-secrétaire d'État a relevé que la coopération entre les deux pays offrait de grandes perspectives dans les domaines économiques, culturels et commerciaux. L'Algérie est un partenaire stratégique avec lequel les États-Unis veulent développer un partenariat multisectoriel, a ajouté Thomas Shannon, mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner les entreprises américaines souhaitant investir en Algérie. En prévisant des élections locales du 23 novembre prochain et dans le cadre des facilitations des procédures et des modalités de candidature, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, informe l'ensemble des partis politiques de la mise en ligne à travers le site web du ministère, intérieur.gov.dz, des résultats officiels des élections locales du 29 novembre 2012 pour chaque circonscription électorale. Et dans le cadre de la généralisation progressive de la carte nationale d'identité biométrique électronique, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire invite l'ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d'une carte nationale d'identité arrivant à expiration avant la fin de l'année 2018, ainsi que les candidats au baccalauréat de 2018 à effectuer leurs demandes auprès des daïras et des communes. Les citoyennes et citoyens disposant d'un passeport biométrique électronique peuvent également demander leur carte nationale d'identité biométrique électronique directement sur le site web du ministère, à savoir intérieur.gov.dz, rubrique, services en ligne. Habitat, l'opération de relogement se poursuit dans notre pays. Hier, on a vu les exemples de remise de clés dans les villes de Mostaganem et de Constantine. Aujourd'hui, on vous emmène à Mascara et à Khanshla, où plus de 300 logements flambant neufs ont été distribués. Ce programme de relogement s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, Abdelaziz Boutafliqa. Mouna Nawal Hamouti. Pas moins de 84 familles habitant dans des conditions précaires à Haïssi de Mohamed ont été relogées hier à Mascara et ont bénéficié de nouveaux logements dotés de toutes les commodités, en attendant la mise en service du réseau de gaz naturel prévu la semaine prochaine. Nous étions vraiment dans la misère. L'acquisition de ce logement nous a délivré de notre souffrance. Que Dieu protège notre président. Aussitôt, les familles relogées, le Wali de Mascara a insisté sur l'accélération de l'enlèvement des décombres du site démoli pour le lancement des travaux d'extension du Jardin Pasteur. Cette opération a été effectuée conformément aux orientations du président de la République concernant l'éradication de l'habitat précaire à Mascara. A l'exemple du quartier de Sédim Mohamed, dans les habitations, était menacée d'effondrement. Les habitations sont disponibles au niveau de la cité, dès son logement. Le programme de relogement se poursuit concernant les différentes formules en vue de répondre aux besoins de tous les citoyens. Par ailleurs, et dans la wilayah de Khenshla, les clés de 200 logements publics locatifs réalisés dans la commune de Bouhmama ont été remises hier à leurs bénéficiaires. Beaucoup de jeunes ont bénéficié de ces logements, ce qui nous donne un grand espoir. Nous attendons également qu'il y ait d'autres programmes de développement dans la région concernant l'investissement et l'agriculture. Après l'achèvement des travaux, le parc de l'OPGI sera renforcé par 8000 nouvelles unités d'ici 2018. Nous poursuivons notre programme concernant le logement rural, car le citoyen doit profiter des programmes de développement même en milieu rural. Le Wali de Khenshla a annoncé par ailleurs que 1900 logements de différents segments seront attribués prochainement dans la commune de Qaïs, deuxième plus grande commune dans cette wilayah. A chaque rentrée des classes, l'acquisition du livre scolaire pose problème pour de nombreux parents d'élèves. Sur Alger, trois points de vente ont été mis en place. Les parents sont moins inquiets, certes, mais la disponibilité des manuels scolaires n'est pas toutefois assurée. Pour en parler, allons de suite à cet espace de vente implanté à l'esplanade de Riyad al-Fatih. Implanté sur l'esplanade de Riyad al-Fatih, ce point de vente est pris d'assaut par des centaines de parents. En effet, des fils interminables se forment à longueur de journée. Quelques jours ont suffi pour épuiser le stock. Du coup, les manuels de certaines matières deviennent introuvables. Quatre livres de deuxième année du cycle moyen ne sont pas disponibles. Le livre des mathématiques, du français, de l'histoire et le manuel de l'éducation physique. Dès l'ouverture de cet espace de vente, des centaines de parents d'élèves se bousculent pour acheter des manuels scolaires. Pour juguler ce flux, nous avons divisé les citoyens en deux fils. Et pour atténuer l'attention et soulager un peu cet espace de vente, trois nouveaux points de vente ont été mis en place au niveau d'Alger par l'Office national des publications scolaires. Ce point de vente est pris d'assaut dès son ouverture. Malgré la disponibilité des livres scolaires dans les écoles, plus de 20 000 manuels scolaires ont été vendus durant les deux jours de l'ouverture. Rappelons que la vente concernera tous les manuels scolaires de l'ensemble des paliers, sans exclure les livres en braille et continuera jusqu'au 12 du mois en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et des douanes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada